salut à tous alors aujourd'hui on va s'attaquer aux problèmes connus sur les audi 80 à savoir le la jauge de température d'eau et et le la jauge d'essence qui s'affole un petit peu et qui donne des informations erronées donc pour ça il faut donc il ya deux vis en dessous là qu'il faut défaire pour pour enlever la partie supérieure du cache au niveau du volant et puis ensuite on a accès à deux vis pour déposer le compteur donc il n'y a rien de plus facile et derrière après bon des faits tous les faisceaux un par un on peut pas se tromper ils sont n'ont pas un de la même de la même taille et de la même forme ensuite on arrive sur sur un composant alors c'est un régulateur de tension a priori ce serait lui qui serait qui serait incriminé puisque chez audi ils ont refait j'ai une facture en fait ils ont refait les soudures donc en général c'est soit les soudures soit le composant donc vu que les soudures ont été refaites et que le compteur a été démonté je vais partir du principe que le problème vient de ce de ce régulateur alors pour ça on enlève la vis on le on le défait de son logement alors il n'est pas soudé il est juste il est juste en mancher donc bon là je me pose des questions sur sur les contacts moi je pense que je vais le souder donc voilà le composant neuf alors c'est pas la même référence j'ai trouvé ça sur ebay il faut le monter il faut monter à l'envers voilà parce que les polarités sont inversées donc bien penser à le monter à l'envers il faut tordre les pattes pour pour pouvoir les insérer dans le logement donc à l'identique de celle qu'on a enlevé en fait du composant qu'on a enlevé donc pour ça une petite pince plate et puis on fait ça tranquillement voilà donc on a à peu près la même chose regarde si ça s'insère bien donc à l'envers voilà donc on récupère la vis sur l'autre et on remet la petite vis cruciforme pour tenir l'ensemble alors pour sécuriser tout ça moi je vais quand même faire quelques points de soudure un point de soudure par patte comme ça au moins je serais sûr que j'aurais pas redémonté en tout cas pas pour ça donc un petit fer à souder avec une pointe fine et c'est terminé donc là maintenant on va pouvoir remonter sur la voiture le bloc complet donc là je l'ai juste repositionner j'ai rebranché, et déjà bonne nouvelle, j'ai la moitié du plein, donc comme j'avais mis à peu près 25-30 litres c'est à peu près cohérent avant ça m'affichait n'importe quoi et au niveau de température, donc là j'ai laissé tourner un peu le moteur, je suis entre 70 et 80, donc je vais prendre un thermomètre et puis je vais aller mesurer un thermomètre laser et je vais mesurer la température au niveau des durites de refroidissement, donc là voilà 74, 78 en fonction de l'endroit où je prends la température et ça correspond à ce que j'ai au niveau du compteur donc a priori c'est résolu donc prochaine vidéo, j'ai changé la lunette arrière et ça n'a pas été une mince affaire